Nous sommes dans Jean chapitre 10 C'est vrai que c'est comme l'hébreu, de droite à gauche C'est juste les évangiles en fait C'est ça En vérité, en vérité, je vous le dis Verset premier Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie de Brebis Mais il monte par ailleurs, est un voleur et un brigand Le Seigneur ne parle des voleurs et des brigands Et il dit dans Jean 10 toujours Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance Mais aujourd'hui nous n'allons pas nous arrêter sur les voleurs et les brigands Mais on va parler plutôt du Seigneur Le verset 2 nous dit Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis Verset 2 C'est trop petit Waouh, quelle belle langue Et donc Nous allons parler de notre berger Le berger des brebis Et je parlais tout à l'heure avec un couple Je leur disais que selon les écritures nous sommes des brebis destinés à la boucherie Des brebis qui souffrent Qui sont persécutés Qui sont rejetés, combattus Et le Seigneur dit dans Matthieu Qu'il nous a envoyés comme des agneaux au milieu des loups Il parle bien sûr des vrais chrétiens Il y a eu une relation entre les brebis et leurs bergers Mais malheureusement beaucoup de chrétiens N'ont pas de relation directe avec leurs bergers Vous savez pourquoi ? Parce que Satan est venu Avec ses démons Avec des hommes et des femmes comme vous et moi Qui sont au service de Satan Ils sont tous venus Et ils veulent nous déconnecter Ils déconnectent beaucoup de chrétiens De leurs bergers Pour les connecter aux faux bergers Je dis bien quand on regarde dans le monde Quand on regarde la relation que les bergers ont avec leurs brebis, leurs troupeaux On apprend beaucoup sur la relation que Dieu veut avec nous Et il y a eu une complicité entre les deux Entre les brebis et leurs bergers Ils sont très proches Ils se connaissent Et d'ailleurs le Seigneur le dit ici plus loin On va le lire Au verset 3 Le portier lui ouvre N'est-ce pas ? Et les brebis entendent sa voix Et il appelle ses propres brebis par leur nom Et il les conduit dehors Il appelle ses propres brebis Il les appelle Donc les vrais enfants de Dieu Entendent sa voix Ils ne sont pas enfants de Dieu Parce que quelqu'un leur a parlé de Dieu Ils sont enfants de Dieu Parce que Dieu a parlé directement à eux Alors que Oui Dieu peut passer par les gens Mais si ces gens ne sont pas de Dieu Vous n'allez pas être touchés par le Seigneur Donc dans la relation brebis et bergers Il y a l'appel Il y a le dialogue Et c'est ce que beaucoup de pasteurs ne veulent pas justement Ils ne veulent pas que vous soyez en contact direct avec Dieu Ils veulent que vous passez par eux à chaque fois Alléluia C'est grave Ça peut être des passants Ça peut être d'autres chrétiens qui vous côtoyez Vous savez la première chose Que Adam a perdu après sa chute La communion La relation avec Dieu Vous voyez De cette relation Découlait la vie éternelle Vous voyez Donc la vie se communique Se transmet Et il a perdu ça Dieu l'a chassé du jardin A cause du péché Mais il y a eu l'intervention de quelqu'un Du serpent On le sait Satan Et Satan procède de la même manière Tout ce qu'il veut C'est de nous déconnecter d'avec Dieu S'il y a eu une déconnexion Mais on ne reçoit plus la vie Donc s'il n'y a plus la vie De Dieu On ne peut pas voir Celui qui est mort ne voit plus Celui qui est mort ne parle plus Celui qui est mort n'entend plus Celui qui est mort n'agit plus Et c'est ce que Satan veut C'est pour cela qu'il a Crééé la religion Parce que la religion T'amène à être en contact avec La brique C'est ça ? Oui J'ai dit les murs Voilà Amen c'est ça C'est ça C'est ce que je me sentais Voilà Ouais ouais Donc Il faut travailler un peu Amen Non mais il n'y a pas de soucis C'est vrai que celui qui a créé la langue Parle mieux que nous Donc Comme il est en nous Quand il y a quelque chose qui ne va pas Tu sens Enfin Donc Comment on dit brique En arabe Toube Toube Et toube Voilà Et toube Satan veut que les gens Et la relation avec Et toube Alléluia Voyez C'est ça Babylone Faisons des briques C'est très bien Gloire à Dieu Alléluia Il veut que vous soyez en contact avec L'homme L'apôtre Paul dit Ils ont N'est-ce pas Ils préfèrent servir et adorer la créature Au lieu du créateur qui est béni éternellement La religion c'est ça La religion va vous proposer plusieurs prophètes Voyez Dieu n'a pas créé une religion Regardez la terre Regardez le soleil Regardez la lune Regardez toute la création Dites moi Quelle est cette planète qui peut contenir Dieu Dieu est en dehors de la création Dieu n'est pas enfermé par la religion dans la religion Ou dans la création Et l'homme vient Créer la religion Avec un système Avec un système Vous avez un homme Vous avez des rituels Vous avez un jour Un jour qu'il faut observer Ça vous le savez Il faut s'habiller d'une certaine façon Il faut prier d'une certaine façon Voyez Il faut apporter son offrande quelque part Mais où sont les vrais enfants de Dieu ? Dieu est esprit La religion vous dit Il faut attendre Il faut aller dans tel bâtiment Pour parler à Dieu Parce qu'il est là-dedans La religion vous dit Il ne faut pas quitter vos églises Maintenant que vous priez avec nous Voyez Dieu vous a béni Voilà la religion Mais Dieu est esprit Mais Dieu est esprit Jésus dit Il appelle ses brebis par leur propre nom Est-ce que Dieu connait ton nom ? Tu me diras oui Dieu c'est toute chose Est-ce qu'il te connait personnellement ? Est-ce que tu le connais personnellement ? Est-ce que c'est ton relation ? Est-ce que tu le connais avec toi ? Est-ce que tu le connais avec toi ? Est-ce que tu le connais avec toi ? Oh Dieu ! Oh Dieu ! Donc une fois que les brebis entendent La voix du berger Qu'est-ce qu'elles font ? Elles sortent dehors Oui non ? Elles sortent dehors Or la religion te dit Ne sors pas Reste enfermé ici Ne bouge pas Ne va pas voir ailleurs La religion c'est la prison Jésus dit Sortons Allons dehors Vous avez vu Jésus ? Il va dans le temple A Jérusalem Il y allait Il prêchait la parole Et quand il sortait Ses propres brebis Sortaient aussi avec Alléluia ! Les religieux Restez ! Waouh Seigneur ! En fait avec Jésus Les brebis ne font que sortir De gloire en gloire Alléluia ! Le frère tue une brebis du Seigneur On l'empêchait de sortir On l'empêchait de sortir Dieu envoie une autre brebis Une autre de ses brebis Qui arrive Et la soeur parle Et le frère reconnaît la voix du berger Et la soeur parle Et la soeur parle Et la soeur parle Alléluia ! Et bien qu'est-ce qu'il a fait ? Il sort ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il sort ! Même si l'on veut retenir une brebis Une fois qu'elle a entendu la voix de son berger On a envoyé des brebis du Seigneur Qui s'ignorait Pour aller arrêter Jésus Ces huissiers vous vous rappelez dans la Bible ? Oui Ils ont entendu le Seigneur Ils ont baissé les armes Ils sont repartis Vers les gens qui les avaient envoyés On leur a demandé mais où est-il ? Ils n'ont dit jamais homme Là parlait comme cet homme Jésus ne leur a jamais dit Qu'ils parlaient mieux que tout le monde Ça c'était leur témoignage Leur constat C'était une brebis du Seigneur Et il ne le savait pas Il persécutait les autres brebis du Seigneur Et un jour il entend la voix du berger Il est sorti du judaïsme Qui est ton berger ? Quand j'entends des chrétiens dire Ce frère est mon pasteur Oh j'ai mal au cœur Je ne suis pas ton pasteur Parce que toi et moi sommes des brebis David disait Yahweh est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans des verres Pâturage Ça c'est le repos Le repos Mais le pâturage c'est La nourriture Oui c'est ça Voilà il me donne la nourriture fraîche Le berger Et ses brebis Et le Seigneur dit Regardez bien Et quand il a fait sortir toutes ses brebis dehors Il marche devant elle Et les brebis le suivent Parce qu'elle ne connait pas Parce qu'elle connait sa voix Vous savez quoi ? Un vrai chrétien C'est quoi la vraie chrétienté ? Le vrai christianisme En fait c'est C'est une assemblée de personnes Qui suivent un homme qui est devant elle Et elles le suivent Parce que cet homme Leur parle tous les jours Quand il leur dit Arrêtez Il s'arrête Quand il leur dit Levez-vous Il se lève Il se lève Ce matin il m'arrivait à 3h A 2h30 Il m'a dit Tu vas prier jusqu'à 6h A 6h au moins Il fallait J'avais plus de sommeil Je prie Pas de sommeil Je me suis couché à 1h du matin 1h30 après Lève-toi Les brebis qui n'ont pas le discernement Vont commenter chercher le démon Ils vont commencer à dire Esprit de manque de sommeil Frère J'auras pris pour moi J'ai du mal à m'endormir Alléluia Le discernement C'est ça la marche chrétienne On entend Dieu nous parler dans notre coeur On le suit La soeur et le frère ont entendu la voix Eh bien ils ont suivi Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens Tournent en rond Fondus sur place Mais parce qu'ils ne veulent pas Obéir à la voix du Seigneur Ils vont plutôt écouter ce que les gens leur disent Mais les hommes peuvent se tromper Qu'est-ce que Dieu te dit à toi Alléluia Quand Dieu m'a dit Sortez d'eux pour marcher Il y en a qui ont dit Non 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 c'est la chair Ah il devient politique Politicien maintenant Frère il faut voir la pression Si tu écoutes les hommes Dieu t'abandonne Alléluia Quand c'est le moment de sortir Il ne reste pas dehors Alléluia Les brebis suivent le maître Parce qu'ils reconnaissent sa voix J'en dis Ces gens ne nous écoutent pas Parce qu'ils ne sont pas de Dieu La soeur Le frère a témoigné tout à l'heure Il a parlé de la Trinité Il n'a pas eu besoin d'aller N'est-ce pas Dans une école théologique Pour apprendre Que Dieu est Trinité ou pas Dieu a parlé à son cœur Il a reconnu Qu'il n'y a pas trois dieux Que Dieu est un Un seul dieu Vous voyez Il n'y a pas trois dieux au ciel Non Un seul dieu Alléluia Il y a des choses Que vous ne pouvez pas apprendre Dans les écoles bibliques Il y a des choses Que Dieu vous communique Directement Dans votre cœur Et on va vous traiter De rebelles Parce que vous ne voulez pas suivre Les prédicateurs Bêtement Si vous suivez les gens bêtement Vous risquez de vous retrouver Pendant l'éternité Dans un lac de feu Donc je le dis bien La vraie église Ce n'est pas celle Qui a un grand bâtiment Ce n'est pas celle Qui a une belle chorale Ce n'est pas celle Où des pasteurs Des prédicateurs Sont bien un soutane Ou un costume et cravate Ce n'est pas non plus Forcément ici La vraie église C'est celle Qui est composée Des brebis Et qui suivent Le berger Le berger Yeshua Alléluia Vous avez vu Les enfants d'Israël Dans le désert Ils suivaient Moïse Comme leur berger Et derrière Moïse Et devant Moïse Il y avait Un rocher Je dirais Le roc Le rocher des âges Yeshua Alléluia Donc en fait La marche chrétienne C'est ça Je suis le Seigneur Quand Dieu m'a dit Dénonce la dîme Je n'ai pas regardé à l'argent Mais l'enseignant J'obéis Quand il dit Dénonce Parle de la gratitude L'évangile Ne vend rien On l'obéis Question Tu veux confesser quelque chose Gloire à Dieu On va lui donner le micro Gloire à Dieu Alléluia Voilà c'est pour confesser Pour confesser publiquement Pendant le temps Où j'ai fréquenté cette assemblée Donc justement Je me suis mis à pratiquer La dîme Tout ça L'habillement Parce que le pasteur Nous recommandait De nous appuyer Mettre le costume La cravate Toutes ces choses là Donc je demande pardon A Dieu pour ces choses là On allait même Chez les gens On apportait des enseignements Que le pasteur nous donnait Et même là On demandait des offrandes Donc il y a eu les offrandes Il y a eu beaucoup de choses Comme ça Malhonnêtes Qu'on était poussé à faire Et voilà Donc je confesse Je vous remercie Pour ta sincérité Gloire à Dieu Merci Seigneur Waouh Vous vous rendez compte ? On vous présente On nous présente Un Dieu Qui veut De notre argent L'évangile Est censé Nous délivrer Nous rendre libre Jésus a dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Et la vérité Vous rendra libre Alléluia Vous vous rendez compte ? Cet évangile Beaucoup de gens S'en servent Pour Capturer les gens Pour voler Comme vous le savez Pour vous empêcher De servir Dieu Le Seigneur dit Mes brebis Ne suivront pas Un étranger Un enfant de Dieu Même s'il suit Une fausse religion Avant de mourir Dieu Va finir par Sortir de là Alléluia Au Seigneur Il y a beaucoup de gens Chez les catholiques Qui sont sincères Il y a beaucoup de gens Chez les bouddhistes Qui sont sincères Il y a beaucoup de gens Dans l'islam Qui sont sincères Dans leur démarche Mais quand le temps De la révélation Du véritable Dieu arrive Dieu se révèle à eux Dieu Dieu Est tellement grand Et tellement puissant Qu'il n'a pas besoin Qu'on lui bâtisse une maison Pour qu'il soit là-dedans Et qu'il n'a pas besoin Et qu'il n'a pas besoin Que Dieu Il n'a pas besoin De la construction Qui construit des grands bâtiments Des pavillons Avec 40 000 chambres Et il va demander à quelqu'un De le bâtir Un studio De trois pièces Un studio De 30 mètres carrés Ça n'a pas de sens Alléluia Les brebis du Seigneur Frères Sœurs Ne laissez personne Se mettre entre vous Et Dieu Personne Beaucoup de chrétiens Veulent avoir chacun son prophète Pour qu'on leur dise Ce qui va arriver demain Qu'est-ce que le Seigneur Vous a montré quoi Non non Le Seigneur Si vous venez me voir Pour que je vous dise Ce que Dieu m'a dit Pour vous Sur vous Je vous dirai Qu'est-ce que la Bible Dit Ce message là Beaucoup de personnes N'en veulent pas Pour mieux contrôler quelqu'un Pour bien contrôler quelqu'un Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut devenir mystique Parfois Et lui parler tout le temps Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit Passe par moi Tu seras béni Passe par notre église Tu seras béni Je suis votre père spirituel Lisez vous-même Lisez vous-même Ce livre Alléluia Ne laissez personne Lire pour vous Faites vous-même Et mon enfant Et mon enfant Telle femme Telle femme est ma fille Peu importe ce que les gens pensent Ce que les gens disent Qu'il soit arabe Qu'il soit arabe Qu'il soit kabyle Qu'il soit égyptien Qu'il soit tunisien Qu'il soit noir Qu'il soit blanc Qu'il soit métisse Qu'il soit indien Peu importe Ce qui importe C'est le berger Qui se trouve en lui C'est à dire Jésus-Christ de Nazareth Et Jésus a dit Je suis le bon berger Le contraire du bon C'est quoi Alléluia Voyez Donc il y a des mauvais Bergers Le mauvais veut dire aussi méchant Vous voyez Les loups Quand ils vous voient Ils voient l'argent Les loups Ils vous disent Portez la ceinture Allez vous exploser Mais pourquoi toi-même Tu n'y vas pas Pourquoi tu m'envoies moi Toi tu as peur de la mort Et moi tu veux que moi Je me Tu vas voir Quelques vierges Quelques part Alléluia Les mauvais bergers 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 Vous disent Vous allez payer votre dîme Mais pasteur Pourquoi me demandes-tu tout le temps Si je vais payer la dîme Et toi Tant est-ce que tu l'as payée Vous voulez que je parle Le micro est où là Ça c'est magnifique Le frère Je suis Athanase Mon frère était déjà ici En août 2016 D'accord Il a eu sa délivrance Dieu merci Amen Quand il était dans le coma A l'hôpital Trois jours de coma A l'hôpital En Allemagne Le pasteur m'a dit Son pasteur de l'église Quand je suis allé là-bas Pour prier M'a demandé de venir prier Parce que je ne suis pas Dans la même ville Que mon frère D'accord Il m'a dit Est-ce que je peux faire une offrande Qui va changer la volonté de Dieu Oh 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 Donc il fallait donner de l'argent Pour changer la volonté de Dieu Mais là Il a pu ça d'un verset Que je n'ai plus en tête Qu'il y a quelqu'un dans la Bible Qui a fait une offrande à Dieu Et il est arrivé à changer la décision La volonté de Dieu concernant une situation Et que donc ce verset là Donc il fallait donner de l'argent Pour que ton frère soit guéri Pourtant les médecins m'ont dit Que dans trois jours S'ils ne s'élèvent pas Ils vont le débrancher Donc j'étais déjà Moi-même déjà mort debout Et là Et ton frère alors ? Non lui il était déjà Il était allongé sur le lit de l'hôpital Il en est où aujourd'hui ? Aujourd'hui Dieu merci Il a le micro en main Et là encore j'ai quelque chose à dire Parce que Le seul message de TV de vie Le frère Et bien les Etats-Unis Il n'y voit rien Mon frère Qui m'a donné le courage De prendre le micro Le message de TV de vie Est le seul Qui a mis ma femme et moi D'accord Wow Je suis une catholique C'est le petit frère Et la maman Qui est là Il traduit là-bas C'est bon ? Ouais C'est bon Ok Alors Pour t'épargner un peu Comme ça Dans une famille catholique Grand-père Catechiste Petit frère L'oncle Prêtre Et donc Vous connaissez bien la chose Nous sommes tous Dedans Alors Quand j'ai connu ma femme Elle était évangélique D'accord Alors On avait toujours des débats Ou le Sur la Bible Concernant les pratiques catholiques Et les pratiques évangéliques Ok Et un jour Je suis tombé sur le message De TV de vie C'est le seul message Qui nous a mis Wow D'accord Voilà Alors on a décidé D'aller chercher une église Mais en même temps Vos messages Nous bloquent quelque part Parce qu'il faut analyser Ce que dit l'homme de Dieu Si à la lumière de la parole Donc quand nous sommes allés Pour la première fois J'ai écouté Je lui ai dit On ne va plus Parce que Donc on a discuté Nous sommes tous d'accord Sur les détails Que vous avez donné ici On a vérifié Ça ne tombe pas Alors aujourd'hui Nous sommes à la maison Nous prions à la maison Pour la radio Et il y a trois jours De cela Le mardi Je me souviens Le dernier message C'était Où iras-tu Aujourd'hui Là même si tu meurs C'est méchant A été pour moi Une convocation Amen Je me suis levé J'ai dit à ma femme Que c'est grave Parce que j'ai senti Toute la nuit Quelque chose Que l'amour m'approche Ou quoi Mais je sais que Là maintenant Si je tombe Ce n'est pas bon J'ai bien en fait J'ai appelé mon oncle Il me dit Je suis en train de venir Sur Paris Il me dit Il y a quel problème Il me dit Non je ne sais pas Mais le dernier message Que j'ai écouté Mais ça ne va pas Si vous avez remarqué J'ai arrivé ce matin A 8h J'ai même oublié La ceinture L'avoir chez lui Et on a filé Il a fait 10 ans de route Depuis à 9h C'est ça Adovergen Donc vraiment C'est fort Parfois on écoute Je dors avec ça Il y a quelque chose Qui ne va pas Il y a quelque chose Qui ne va pas Depuis tout petit On écoute l'évangile Mais ce qui sort De là Il y a quelque chose Qui ne va pas Voilà C'est comme pour moi Une convocation Amen Donc j'ai Dèspris mon ticket Ce matin Je suis descendu là Pour venir directement Participer à ce programme Gloire à Dieu Après la réunion Tu pourras aussi témoigner Voyez En fait le Seigneur Est en train de convoquer Dans les nations Ses enfants Ses vrais enfants Ses propres brebis Et il les convoque tous Tous ses enfants Hommes et femmes Même quand nous sortons dehors Nous ne voulons pas Forcément être vus Nous voulons que le Seigneur Soit vu Il est l'heure Que les nations sachent Qu'il y a Un berger Qui est bon Qui n'est pas méchant Qui est doux Et qui nous aime Et qui t'aime Le frère a témoigné tout à l'heure Il y avait 450 personnes Qui naviguaient avec lui Toutes sont mortes Et il n'y a que lui Et un autre qui sont en vie Pourquoi ? Une brebis du Seigneur Alléluia Waouh Seigneur Quand je marcherai Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne craindrai Aucun mal Waouh Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est La résurrection Et la vie Je ne veux pas Que vous soyez en contact Avec moi C'est pourquoi Il me faut changer Mon numéro tout le temps Soyez connecté Avec lui Yeshua Le Dieu Le plus beau Jésus Non Il sent bon Alléluia Son nom Son nom est un parfum Qui se répand Juste son nom Quand tu cites son nom Avec sincérité Le Dieu La condamnation On s'en va On s'en va Jésus Jésus Regardez Même ceux qui ne croient pas en Dieu Ils ont déjà prononcé Ne serait-ce que son nom Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est au milieu Il est entre le passé Et le futur Il est là Vous savez pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi On parle d'avant Jésus Et d'après Jésus N'est-ce pas ? On a vu ça à l'école Mais pourquoi avant et après ? Jésus dit Je suis C'est le présent C'est le maintenant Alléluia Jésus Waouh Ha 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 Hé On ne dit pas Il était On dit Il l'est Il dit Avant qu'Abraham fût Je suis Et c'est pour ça là Paul a dit Toute langue Confessera Frère même les mouches Là ont une langue Ont une mouche Quand ça fait Ça confesse Même le moustique Ça confesse Jésus est trop Trop fort Quand ils chassent Les démons Parfois il disait aux gens Allez Le démon est sorti Le possédé Il était à des milliers De kilomètres Jésus n'a pas besoin De beaucoup parler Je veux que tu sois En relation avec ce Jésus là Celui qui m'a visité Avant-hier Il m'a réveillé A trois heures du matin J'ai prié Je me suis recouché Vous savez quoi ? J'étais avec une foule de gens Jésus est venu J'avais eu une ampoule Petite comme ça Qui était usée Il a enlevé Il a mis à la place Une grosse ampoule Et ça s'est allumé J'ai dit Il est trop fort Jésus Je veux que tu tombes amoureux De ce Jésus là Quand il parle Tu ne peux que lui obéir Je te dis Jésus Le berger il a son bâton Quand une brebis commence à se garer Alléluia Mais il n'a pas que le bâton Il a aussi la roulette Pour nous récupérer frère Alléluia Non il est trop fort Ézéchiel nous parle de plusieurs sortes de brebis Je ne connais pas son nom Ézéchiel le prophète Dans la Bible Voilà Nabi Dans le kitab Les blessés Les fatigués Les malades Les égarés Nous étions comme des brebis Nous autres là Oh Dieu Moi j'étais catholique Je priais les faux dieux Devant les statues Avec le prêtre Qui étaient en soutane blanche On était là Maria Maman Maria Alléluia Il est trop fort Jésus On avait des bougies Bougies Oh Saint Pierre Sainte Thérèse Souviens-toi de moi Jésus quand il est arrivé Il avait une longue robe Quand il m'a visité Quelle démarche Il ne parle pas beaucoup Il m'a appelé par mon nom Il me connait Non 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 Je ne veux pas Moi je ne veux pas qu'on dise Le dieu de Shora Non 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 C'est ton dieu Alléluia Quand tu entends un chrétien dire Le dieu de Shora m'a guéri Non 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 Son nom n'est pas dans la Bible Le dieu d'Abraham Oui Alléluia Mais là ce dieu là c'est Jésus Pourquoi dire dieu Dites Jésus C'est direct Est-ce qu'on peut nous faire un bisou Ne sois pas choqué Notre dieu aime beaucoup les câlins Frère Vous avez vu Jésus L'impobie que tu es fatigué Il te met sur les épaules Alléluia Il t'en porte Ah non 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 Jésus Ne baisse pas les bras à cause des combats Tu côtoies des boucs Tu côtoies des boucs c'est vrai Tu côtoies les boucs Il prend soin de ses brebis Il prend soin de ses brebis Il nous soigne Il nous guérit Il nous soigne Il nous guérit Il nous guérit Il nous guérit Il nous guérit Jésus Jésus Et pendant les années j'ai cru que Je pensais qu'il me fallait un père spirituel Je cherchais un père spirituel Il y en a un qui m'a dit Il faut apporter une offrande qui te coûte cher Alléluia Mais pourquoi tu cherches encore un père Quelque part T'as tout là-haut Mes amis Ça fait 26 ans que je ne suis pas du voir aucun médecin Il me donne de la santé 26 ans Je ne connais pas Je ne connais pas Je rentre à la maison Un jour j'avais très mal au dos Un ange est venu m'a nettoyé le dos Je me suis réveillé Oh ben tiens ça y est ça marche Je ne te parle pas de Jésus catholique Non celui-là il est encore sur la croix Celui-là il pleure encore Il y a deux Jésus catholiques Il y a un bébé qui tête encore Il ne grandit jamais Le deuxième il est sur la croix Qui peut me délivrer de la croix Celui dont je te parle Il est tout puissant Il est beau Il est beau Il est d'esprit Il est grand Il est Dieu Ah bon il est Dieu ? Ah il est Dieu ? Bien sûr que le Dieu Frère Tu peux Vous pouvez être des sorciers Je vous dis Si vous voulez chez moi Vous allez souffrir D'ailleurs je souffre Quand vous venez là Dieu m'a déjà réveillé Une heure à l'avance Avant que vous n'arriviez Je vous attends Seigneur soit béni Sois glorifié Dieu ? Un enfant de Dieu Une brebis du Seigneur Est introuvable dans le miroir de la sorcellerie Quand les sorciers appellent son esprit pour l'envoûter Ils ne le voient pas Vous savez ce qu'ils voient ? La lumière Parfois ils voient du sang Le sang de Yeshua a coulé à 2000 ans Jésus a dit Je suis la porte des brebis Oh mon Dieu Je vous dis une chose Jésus est tout Aucune porte ne peut résister Ne peut rester fermée devant la porte des brebis Ne cherchez pas un homme pour qu'il ouvre une porte pour toi Quand Jésus la porte se pointe Toutes les portes Portes et levez vos l'entaux Pour que le roi de gloire Qui est ce roi de gloire ? C'est lui Jésus T'as pas besoin de la franc-maçonnerie pour avoir une entrée quelque part Je n'ai pas besoin de la rose roi On y croit qu'il est rose Frère Posez la question aux lézards, aux moustiques Comment ils font pour se retrouver dans les palais de rois ? Est-ce que ce lézard qui se retrouve dans le palais du roi ? Est-ce qu'il est dans la franc-maçonnerie pour entrer là-dedans ? Non ! Je veux dire quand le Seigneur ouvre une porte Il dit j'ai ouvert une porte devant toi Personne ne peut Alléluia ! Alléluia ! Satan avait décidé de fermer la porte de l'Europe à notre frère Il a pris 450 âmes Mais il y a eu une âme qu'on ne peut pas toucher Mais il y a eu une âme qu'on ne peut pas toucher Mais il y a eu une âme qu'on ne peut pas toucher Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Il a ouvert la porte de l'Europe à notre frère Il a dit à la marine italienne Allez chercher ton fils là-bas J'ai su ? Il peut déplacer une armée juste pour une brebis Alléluia ! Alléluia ! Il peut déplacer une montagne Juste parce que tu viens parti hein Alléluia ! Alléluia ! Celui qui a marché sur les eaux A donné l'ordre aux requins Ne touchez pas cet homme là ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Souviens-toi d'où tu viens là ! Rappelle-toi dans quelles conditions Dans quelles situations tu te trouvais Taïta visiter ! Souviens-toi ! Souviens-toi ! Rappelle-toi ! On va donner le micro à la sœur ! Oh Seigneur ! Il a dit il y a un seul troupeau et un seul berger ! Il a dit il y a un seul berger Et un seul berger ! Tu veux confesser ? Gloire à Dieu ! C'est le Seigneur qui me pousse à confesser depuis quelques secondes ! Il me dit lève ta main tu dois confesser ! Amen ! Alors moi je suis d'origine camerounaise ! Et j'ai perdu mon père à l'âge de 10 ou 11 ans ! Je sais plus, ça fait très longtemps ! J'ai grandi au Cameroun ! Et j'ai ma sœur aînée, donc la fille de ma mère qui m'a fait venir en Suisse quand j'avais l'âge de 16 ans ! Donc j'étais mineure, j'étais encore une jeune fille ! Et quand je suis arrivée, moi j'étais inconsciente, j'étais naïve ! Donc ma mère a donné l'autorisation ! Ce sont eux qui se sont occupés de ça ! Quand je suis arrivée, je pensais inconsciemment que je venais faire des études ou voilà ! Et quand j'arrive, ma sœur elle me fait comprendre que je dois vivre une autre vie ! Et que je dois par exemple pour avoir des papiers ! Déjà je ne connaissais même pas ma situation de papiers ! On ne m'avait pas averti ! Elle me fait comprendre que soit je dois aller avec un homme pour avoir des papiers ! Ou alors que je fasse un enfant pour avoir des papiers ! Waouh ! Et moi étant mineure, jeune, je ne comprenais pas ! Et puis j'étais catholique, je n'étais pas encore chrétienne ! Donc ça a créé des conflits entre elle et moi ! Je vivais chez elle ! Ça a fait que moi je ne voulais pas faire ce qu'elle me disait ! Même si je n'étais pas encore chrétienne ! Mais parce que je me trouvais trop jeune pour faire ce genre de choses ! Et c'est comme si je m'étais faite un peu avoir ! Parce qu'on ne m'a pas dit ça quand je venais ! Et de l'autre côté, je n'avais pas le soutien de ma mère ! Et je n'osais pas en parler à la grande famille ! J'avais peur, peut-être je pense, de la réaction de ma soeur qui est très... Elle est très colérique ! C'est vraiment mon aîné de très loin ! Donc elle est même peut-être comme une mère pour moi ! Je ne sais pas si je devrais le dire ! Et ça fait que pendant un long moment, j'ai vécu chez elle ! Puisque quand je suis venue dans les papiers, c'était elle qui devait prendre soin ! J'étais chez elle ! Et à un moment, mon permis... Donc le temps que je devais faire avait expiré ! Et là, elle a commencé à me pousser à faire plein de choses et tout ! Je résistais vraiment du témoin ! Même si je n'étais pas chrétienne, je ne voulais pas ! Et un jour, elle m'a chassée de chez elle ! Parce que je ne voulais pas faire ce qu'elle voulait ! Voilà ! Donc ça faisait qu'il y avait des tensions pour rien du tout ! Il y a eu une tension, j'ai peut-être aussi mal parlé ! Elle m'a fait sortir de chez elle ! Je suis allée chez la fille de mon père qui est en France, donc ma demi-sœur ! Je suis allée y rester un moment, je suis retournée après chez elle ! Et après, j'ai trouvé un travail, je suis partie de chez elle ! Je ne voulais plus rentrer parce que j'avais beaucoup de rancune ! J'avais l'impression que je me suis faite avoir ! Même ma mère ne me soutenait pas ! Et j'ai compris avec le temps que lorsque, dans certaines familles africaines, Lorsqu'une personne a des moyens ou a une certaine situation financière un peu au-dessus, On n'ose pas parler ! On n'ose pas dire ce que tu fais à ta petite-sœur, c'est pas bon ! Tu n'as pas le droit de faire ça ! Donc j'étais seule ! Toute jeune, j'ai connu des galères ! J'avais personne pour me soutenir ! J'ai vécu chez des gens, j'ai travaillé ! Parce que je ne voulais pas me prostituer ! Donc je suis sortie, j'ai préféré travailler qu'aller me prostituer, qu'aller faire des enfants avec un blanc, comme il disait, pour avoir des enfants, ce genre de chose ! Mais à un moment, en 2015, j'étais encore vieille, j'avais 21 ans ! Je ne savais plus quoi faire ! J'étais seule, je suis retournée chez elle ! Malheureusement pour moi ! Et quand je suis retournée chez elle, là, encore, ça a continué ! J'ai cédé, je suis allée avec un Suisse, un jeune Suisse qui avait, je pense, à l'époque 25 ans ! Je savais que ce que je faisais n'était pas bien, parce que je ne l'aimais pas ! Mais comme elle me mettait la pression à la maison, je me suis mise avec ce garçon par intérêt ! Et j'ai perdu ma virginité à 21 ans avec ce garçon ! Mais il n'y a pas le Seigneur à ce moment-là, justement ! Un jour, j'ai tellement pleuré dans ma chambre, parce que je disais, je ne voulais pas de cette vie ! Et j'ai pleuré, j'ai dit, Dieu, si tu existes, j'étais catholique en Coran ! Il faut que tu fasses quelque chose ! Je ne sais plus ce que j'avais dit ! Le lendemain, je suis partie dans ma chambre, comme d'habitude, je suis allée me coucher ! Et j'ai vu quelqu'un qui est venu à moi, je ne dormais pas, je sais ce que j'ai vu ! Et il m'a dit qu'il avait entendu mes prières, et qu'il allait exaucer mes prières, et qu'il était Jésus-Christ, et qu'il est mort sur la croix pour moi ! Et que je devais croire en ce que j'ai vu, parce qu'il savait que j'allais peut-être douter, comme j'étais encore catholique, tout ça ! Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à... Il m'a sorti tout doucement, tout doucement, ça n'a pas été facile, tout doucement de là ! Et j'ai fait mon chemin avec le Seigneur ! Donc, je veux aussi profiter pour rendre gloire à Dieu, parce que... Moi, je n'ai pas eu ma mère qui était là ! J'étais jeune, on ne m'a pas soutenue ! Je n'ai pas eu ma soeur, une soeur qui me dit, non, écoute, c'est pas bien ce que telle personne te fait ! J'ai été seule, j'ai pleuré, j'ai essayé de me suicider plusieurs fois à cause de cette histoire ! Et le Seigneur, il me voyait, je pense ! Il me voyait, et il a tellement eu de la peine ! Pour moi, je pense qu'il est venu, et il m'a visité tellement de fois ! J'ai raconté ça à ma famille, mais ils ont commencé à me prendre peut-être comme... Pour une folle ! Pour une folle, voilà ! Et je pense que des choses que j'ai eu à dire, que le Seigneur m'a dit aujourd'hui, Je pense que ma soeur est née, elle ne me croit pas ! Voilà, elle me prend peut-être pour une folle, ou je ne sais pas quoi ! Et donc je vais rendre gloire à Dieu, parce que le Seigneur m'a tellement changée ! Et ma vie va beaucoup mieux aujourd'hui ! Amen ! Beaucoup, vraiment ! Et ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, non ! Dieu est réel, il vient, il te visite, il te parle ! Même pour des simples choses ! Il te parle, il te dit, va à tel endroit, fais telle chose, fais telle chose ! Voilà ! Pour moi, c'est mon Père ! Dieu, c'est mon Père ! Est-ce qu'il y a un pasteur avec toi tous les quatre matins ? Non, non ! Voilà ! Je me suis juste faite un peu avoir au début, parce que quand Dieu te visite, tu ne sais pas tout tout de suite ! Donc tu peux tomber un peu, voilà ! Je me suis faite avoir par quelqu'un, par une jeune fille qui fait des miracles soi-disant, voilà ! Mais voilà, j'ai connu la vérité, le Seigneur est bon ! Et que ce garçon, s'il me voit, même si le Seigneur a interrompu la relation, je demande pardon ! Gloire à Dieu ! Qui veut avoir une relation qui sera avec le berger ? Le berger ! On finit bientôt ! Tout ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous soyons des gens qui jeûnent tout le temps, tout le temps, tout le temps, non ? Ou des gens qui font quatre heures, vingt heures de prière, non ? Oui, il faut prier, oui, il faut jeûner ! Ce que Dieu veut, avant tout, ce n'est pas que nous soyons des prédicateurs ! Il y a des gens qui prêchent alors qu'ils ne connaissent pas Dieu ! Il y a des gens qui chantent sans connaître Dieu ! Il y a des gens qui font le ministère sur internet, on le voit partout, sans connaître Dieu ! Tout ce que Dieu veut ! Que nous soyons ceux, que nous soyons en relation, en relation avec lui ! Il y a tout ce qu'il veut ! Beaucoup de gens se compliquent la vie inutilement ! J'arrive ma soeur, il y a des gens qui viennent qui disent frère, je veux le mariage ! Je veux la guérison ! Si il te guérit après, tu fais quoi ? Si tu as le mariage et après ? Même dans le mariage, tu peux être malheureux ! Dieu, je veux l'argent et après ? Si tu as des millions, tu vas partir avec ce billet de banque là ? Dans la tombe ? Non ! Beaucoup de gens ne comprennent pas que la vraie bénédiction c'est la relation avec Dieu ! Tu t'es converti un jour ? Un jour tu t'es converti ? Tu as fait marche arrière ? Regarde ! T'as tout perdu ! Pourtant, si tu gardais la relation avec le Seigneur ! Malgré les combats ! Malgré les épreuves ! Tu serais heureux, heureuse aujourd'hui ! Alors, il faut revenir à Dieu ! Beaucoup de gens veulent des dons ! Mais ils ne veulent pas de celui qui donne ces dons ! Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un frère qui veut le mariage ! Tu me suis aujourd'hui ! Ce n'est pas la finalité ! Même le ministère ! Je vois beaucoup de gens qui se battent pour le ministère ! Et si tu es au ministère ! Et après ! Vous ne voyez pas que tout ce que Satan veut, c'est de détruire la relation que tu as, que nous avons avec le Seigneur ! Tu perds la relation ! Si tu perds la relation, tu deviens aveugle ! Et les choses du passé vont revenir ! Mais si tu as la relation ? Tu as tout ! Parce que la relation Dieu ! Toi, tu es là ! Vous voyez ? Il y a un échange ! Et non seulement que Dieu est au ciel ! Toi, ici, tu parles avec lui ! Mais en même temps, il est en toi ! Et Dieu en toi ! Dieu sur toi et Dieu avec toi ! C'est ça ! Dieu sur toi, c'est l'onction ! La force, l'autorité ! Dieu en toi ! Il transforme notre intérieur, ton intérieur, ton cœur ! Dieu avec toi ! C'est l'accompagnement, il t'accompagne partout où tu vas ! Tu marches avec Dieu ! C'est l'accompagnement ! Et Satan ne veut pas de ça ! C'est pour cela qu'il nous attaque ! C'est pour cela qu'il veut nous séduire ! C'est pour cela qu'il veut nous décourager ! Si tu pêches ! Tu vas ouvrir une porte énorme ! Et tu vas tout perdre ! Tu peux ne pas avoir de l'argent ! Tu peux ne pas avoir de maison ! Tu peux ne pas avoir un travail ! Mais cherche à avoir Dieu ! Parce que si tu meurs dans le Seigneur ! Tu rentres à la maison au ciel ! C'est glorieux ! Ceux qui sont avec le Seigneur n'ont pas peur de la mort ! Ceux qui marchent avec l'Elo ! Ils ne savent pas peur de la mort ! Le berger ! tengo trop sinens ! Auré ! La mort ! La mort ! Meille ! La mort !